Salut, bichot ! Vous le savez, j'ai réalisé une vidéo de news d'hardware toutes les deux semaines, mais ça c'est une occasion spéciale vu que AMD nous a présenté l'architecture Zen 4 des nouveaux processeurs Ryzen 7000. Je vais être assez critique dans cette vidéo parce que AMD nous a juste fait un aperçu et j'ai commencé à avoir marre d'avoir des conférences, des keynotes très importantes où Nvidia, Intel ou AMD nous sort juste des aperçus d'informations, il ne va jamais à fond et je ne vois pas trop l'intérêt de faire ce type de conférences. Donc au final, j'étais un peu déçu, mais on va arriver après à ça. Déjà, l'Issasu, le CEO de AMD, a commencé la présentation en nous disant que le marché des PC a augmenté de 24% dans les dernières deux années. Avec 349 millions de PC délivrés en 2021 et plus de 900 millions dans les dernières trois années. Donc le marché des PC est en train d'augmenter. Et à propos des PC, ils nous ont commencé à parler des Ryzen 6000 Mobile, les processeurs qu'on retrouve aujourd'hui dans les ordis portables que nous ont déjà présentés lors du COS 2022, avec une fréquence jusqu'à 5 GHz, une technologie de 6 nanomètres de gravure, et maintenant ils intègrent aussi des cartes graphiques avec l'architecture RDNA 2, que c'est la même des cartes graphiques RX 6000. Le vantage de cette technologie, c'est la possibilité de pouvoir jouer, même avec des ordis portables ultra fins, des jeux comme Shadow Tomb Raider à 60 FPS, on peut jouer bien sûr des jeux plus légers comme CSGO, League Legend à 122 FPS, 266 FPS, bref, on peut jouer des jeux un peu gourmands comme Shadow Tomb Raider à la résolution Full HD, 60 FPS, même dans des ordis portables très fins. Et les ordis portables AMD qui vont présenter cette carte graphique RDNA 2, vont plutôt arriver en Q4, donc on parle plutôt d'octobre et décembre 2022, avec un prix entre 400 et 700 dollars, et avec une durée de batterie de plus de 10 heures. Donc AMD est en train de nous dire, les ordis de tous les jours vont avoir un boost de performance, pas négligeable, si équipé de processeurs Ryzen de dernière génération mobile, donc la série 6000 mobile. Mais il n'y a pas que le marché pour les ordis de tous les jours, il y a aussi le marché gaming, et maintenant faites attention quand vous voulez acheter un ordi portable, parce que s'il écrit AMD Advantage, vous allez avoir vraiment des avantages. Déjà, ce sont des ordis portables avec un taux de réfléchissement de 144Hz ou supérieur, avec des performances dans le gaming de 100 FPS garanties après le forward dans quel jeu, et avec plus de 100 design disponibles. Ce AMD Advantage arrive avec toute une série de technologies smart, comme le Smart Access Memory, qui sert pour booster les performances de la carte graphique si associée avec un processeur AMD, le Smart Shift, qui sert pour équilibrer la charge de travail entre le processeur et la carte graphique, pour pouvoir allonger la durée de la batterie de l'ordinateur portable, ou le Smart Access Graphique, qui sert pour balancer les charges de travail plus lourdes vers la carte graphique dédiée, et les plus légères vers la puce graphique interne au processeur, et le Smart Shift Echo, que c'est une version évoluée du Smart Shift encore plus orientée pour économiser la batterie de l'ordinateur portable. Ce n'est pas terminé, parce que AMD a introduit une nouvelle technologie, que c'est l'AMD Smart Access Storage, que ça va réduire énormément le temps de chargement des jeux, parce qu'en fait, il va utiliser le Direct Storage, dont je vous ai déjà parlé dans plein de news précédentes. Regardez cette vidéo qui l'explique très bien. Vous devez savoir qu'un jeu vidéo, à la base, devrait occuper beaucoup plus d'espace. En fait, les informations du jeu sont comprimées et encodées. Cette opération de décompression des informations, avant de l'envoyer à la carte graphique effectuée par la RAM et le processeur. Et lors de la présentation, AMD nous a montré ça avec une vidéo. Pendant le chargement traditionnel d'un jeu, les informations du SSD sont envoyées au processeur qui travaille avec la RAM pour effectuer la décompression. Puis, les informations sont envoyées à la carte graphique, et le jeu est chargé. Le Direct Storage déplace la tâche de décompression des données du processeur vers la carte graphique. En contournant le processeur, les données du jeu vidéo compressé sont déjà là où elles doivent être dès qu'elles sont décompressées. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre que le processeur termine sa décompression et qu'il ralentit le processus. Cette nouvelle façon de déplacer les données compressées supprime le bottleneck du processeur et permet aux SSD et à la carte graphique de fonctionner à leur potentiel maximum. Voici donc le chargement d'un jeu avec le Smart Access Storage. Le SSD contacte immédiatement le processeur et les informations sont envoyées directement à la carte graphique sans qu'il y a vraiment une opération de décompression entre le processeur et la RAM. On a presque terminé avec les ordi portables. Grâce à le Smart Shift Echo, on voit qu'un ordi portable peut gagner jusqu'à 60% de plus de batterie en gaming. Il a été testé avec League of Legends. De plus, AMD nous a présenté des ordi portables avec des senseurs de force sur les touches WASD et que ça permet de pouvoir gérer l'accélération, par exemple, d'une voiture ou d'un bonhomme selon combien on appuie sur la touche. Je trouve que c'est une technologie assez intéressante et ça peut être marrant dans certains jeux vidéo. Enfin, AMD nous a présenté les premiers ordi portables des Corsair, les Voyageurs, avec bien sûr la technologie AMD Advantage dont je viens de vous parler, qui sont des ordi portables parfaits pour faire du streaming vu qu'ils montent une webcam de qualité supérieure pour le streaming et avec intégré l'Elgato Stream Deck qu'on voit ici. Donc, sont des ordi portables pour le streaming dont on n'a pas trop d'infos au niveau performance mais je pense qu'ils vont être aussi le top au niveau performance en gaming. On va en savoir plus quand ils vont sortir. Et on parle finalement des cartes mères et processeurs avec Lisa qui nous rappellent que le socket AM4 était utilisé pendant 5 ans avec 5 architectures de processeurs différentes. Il faut faire juste le compliment AMD pour ça parce que c'est super sympa de garder un seul socket pendant tout ce temps et de nous donner la possibilité de changer des processeurs sans forcément le besoin de changer des cartes mères. Ce n'est pas vraiment 5 ans parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible d'utiliser les processeurs de dernière génération avec les premières cartes mères AM4 mais il faut dire qu'AMD nous permet quand même de garder notre carte mère le plus longue possible par rapport à la concurrence que c'est Antel. Donc, il faut quand même faire les compliments AMD. Et finalement, AMD nous présente les processeurs Zen 4 avec deux fois plus de cache L2. On passe de 512 à 1 Mb. Avec plus de 15% de performance en single thread. Et je vous rappelle que le single thread c'est un des points faibles des processeurs d'AMD et qui peut bien faire chier Antel parce que c'est là qu'AMD doit pousser surtout pour avoir la supériorité dans le gaming avec un boost de fréquence à plus de 5 GHz et avec des instructions qui boostent la performance si on utilise des réseaux neuronaux donc l'intelligence artificielle. Donc, voici le processeur en détail avec deux puces de 5 nanomètres que ça représente le corps du processeur et une puce de 6 nanomètres que ça représente le puce graphique intégré avec l'architecture RDNA 2. Cet type d'architecture avec une gravure hybride 5 nanomètres, 6 nanomètres à mon avis, on va la retrouver aussi dans les cartes graphiques RX 7000 qui vont avoir du coup des performances de ouf. Ce que je trouve un peu dommage justement c'est vraiment niveau performance AMD ne nous parle pas du tout des performances de cette Zen 4. À part le 15% en plus niveau single thread on n'a aucune info niveau performance et c'est pour ça que je suis assez critique de ces conférences où AMD nous donne un aperçu de la technologie mais elle ne va pas au bout et c'est ça le problème. Et pourquoi elle ne va pas au bout ? Je vous dis déjà ça tout de suite parce que Zen 4 et les processeurs Ryzen 7000 vont arriver en automne plus précisément je pense en septembre et c'est pour ça que je pense qu'elles ne veulent pas nous montrer des performances maintenant vu qu'elles peuvent encore améliorer les performances avant la sortie en septembre. Du coup c'est aperçu, ça fait plaisir mais il me laisse à moitié content parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça veut dire vraiment utiliser un processeur Ryzen 7000 aussi pour vous dire si ça vaut le coup de passer à ce processeur Ryzen 7000. Ce n'est pas terminé parce qu'on a pas mal d'informations sur les nouvelles cartes mères qui nous permettront justement d'utiliser ces Ryzen 7000. Déjà c'est confirmé ces cartes mères vont avoir du PCIe 5 et vont supporter la mémoire Dether 5 donc pas de support pour la mémoire Dether 4. Une choix à mon avis pas forcément intelligente côté AMD parce qu'il y a encore trop de monde sur la mémoire Dether 4 et la mémoire Dether 5 coûte encore trop cher. Très intéressant, on retrouve que ça peut supporter un processeur jusqu'à 170W de TDP. Ça m'inquiète un peu parce que soit ça veut dire que les nouveaux processeurs vont consommer plus et j'espère pas du tout ça soit vraiment il y a un Ryzen 7950X qui consomme vraiment beaucoup 170W et c'est un monstre des processeurs. Je vous rappelle que le 5950X qui est le top de gamme d'AMD consomme 105W au niveau du TDP. Là il y a 65W de plus donc je n'arrive même pas à imaginer cette augmentation de performance avec ces 65W de plus. On va voir parce que pour l'instant on n'a pas trop d'infos mais je m'inquiète si ma première hypothèse est correcte parce que sinon ça veut dire qu'on va avoir une augmentation de la consommation pas seulement pour les nouvelles cartes graphiques que ce soit d'AMD ou NVIDIA mais aussi pour les nouveaux processeurs d'AMD et ça va être vraiment la catastrophe parce qu'on sera obligé à changer d'alimentation. Donc j'espère vraiment dans ma deuxième hypothèse ça veut dire qu'il y a un processeur ultra performant et ultra énergivore qui arrive jusqu'à 170W de consommation. Encore une très bonne nouvelle, la compatibilité avec les venti-rad et I.O. avec socket AM4. Donc pas besoin d'échanger de venti-rad au I.O. C'est que vous avez en ce moment ça va suffire et c'est une très très bonne nouvelle. On retrouve encore des informations super intéressantes sur la connectivité de ces cartes-mères AM5. On retrouve jusqu'à 4 portes HDMI 2.1 au DisplayPort 2. Donc on peut gérer jusqu'à 4 écrans avec une carte-mère AM5. c'est super intéressant ça veut dire que l'intégration de l'architecture RDNA 2 ça nous permet justement de faire ça. En plus avec du Wi-Fi 6E qui nous permet d'utiliser la bande de 6 GHz et c'est du Wi-Fi de dernière génération et la bande 6 GHz pour l'instant est très peu utilisée. Presque personne l'utilise parce qu'il y a très peu des routers 6E en circulation donc super génial. Jusqu'à 14 portes USB Type-C 20Go super speed donc je pense que l'industrie va vraiment pousser vers les portes USB-C et nous faire perdre l'utilisation des portes USB 3.1 ou 3.2 à Word parce que je ne pense pas qu'il n'y aura que des portes USB-C même en Word 14 ça m'a l'air énorme. Je pense qu'on aura 3 ou 4 maximum au final. et Jusqu'à 24 pistes pour utiliser du PC-E5 pour le stockage et pour la carte graphique. Et à propos du stockage on voit qu'MD travaille déjà avec plein d'entreprises qui s'occupent de créer des SSD comme Crucial, Gigabyte, Asus, Corsair, PNI, Seagate, Sabrent, etc. pour nous faire profiter de la vitesse du PC-E5 sur les SSD qui peuvent attendre du coup une vitesse de lecture séquentielle plus de 60% par rapport à la vitesse actuelle. Je pense donc qu'il y aura vraiment une différence entre acheter un SSD génération 3 et un SSD génération 5 qui utilise la vitesse du PC-E5 parce qu'une augmentation de 60% ce n'est pas négligeable. Après juste attention ici il est écrit Projected ça veut dire qu'en théorie on va être au-dessus des 60% en plus en performance de lecture mais en vrai réalistiquement on sera plutôt entre 30 et 50% selon le modèle qu'on va acheter. Dernière information sur les cartes mères AM5 on va voir trois types de cartes la X670 Xtreme tout court et la B650 alors la X670 Xtreme on va voir du overclocking Xtreme du coup ça permet de pousser à fond l'overclocking sur le processeur Zen 4 sinon on a du PC-E5 everywhere je pense que ça veut dire qu'on peut utiliser toutes les pistes du PC-E5 sur toutes les entrées PC-E5 au moins c'est ce que je pense vu qu'ici everywhere c'est très vague puis la X670 c'est pour du overclocking moins poussé avec du PC-E5 pour du stockage et aussi pour les cartes graphiques donc ça confirme que les nouvelles cartes graphiques vont utiliser du PC-E5 mais à mon avis ils vont pas saturer la bande du PC-E5 vu qu'aujourd'hui on arrive même pas à saturer la bande du PC-E4 et la B650 c'est pour tout le monde avec du PC-E5 juste pour le stockage donc ça veut dire que ça nous permet de profiter de la vitesse des SSD génération 5 mais on pourra pas utiliser la vitesse du PC-E5 pour les cartes graphiques mais comme je viens de vous dire à mon avis on va pas arriver à saturer la bande du PC-E4 donc je ne vois vraiment pas l'intérêt d'avoir du PC-E5 aussi pour les cartes graphiques au moins que les nouvelles cartes graphiques nous réservent des surprises et pour l'instant on n'a pas d'informations donc je pense que tout le monde va acheter ses cartes mères B650 parce que niveau prix ça va être beaucoup plus avantageux par rapport à l'X670 exactement comme aujourd'hui on a une différence entre la B550 et la X570 enfin quelques considérations sur les performances donc AMD nous a presque rien dit la seule chose qui nous a dit c'est que dans le gameplay de Ghostwire Tokyo un des processeurs qu'on ne sait pas lequel était boosté jusqu'à 5.5 GHz au niveau de la fréquence avant c'était impensable qu'un processeur Ryzen pouvait dépasser les 5 GHz et bien sûr on y est arrivé et on le dépasse on est même à 5.5 GHz donc complément AMD pour avoir poussé jusqu'à cette fréquence ce processeur maintenant est-ce que c'est la fréquence définitive j'en sais rien parce que je vous répète on n'a pas d'informations ni sur le prix ni sur les performances et c'est ça que je trouve vraiment dommage j'aurais bien aimé qu'AMD nous donnait plus d'informations surtout sur le prix parce que c'est ça que j'ai besoin de savoir pour vous conseiller si passez ou pas à la nouvelle génération des processeurs et encore une dernière information sur les performances niveau multitrading on voit qu'un processeur Zen 4 toujours on ne sait pas lequel arrive à être 31% plus performant du Core i9-12900K donc plus 30% de performance c'est énorme mais je pense que ça sera plutôt pour le processeur top de gamme d'AMD c'est ce que je pense vu que la comparaison s'est faite avec le 2900K que c'est le top de gamme d'Intel pour résumer je pense que ce processeur Zen 4 envoie du lourd avec plus 30% niveau multitrading et plus 15% niveau single trade sûrement on va être supérieur au processeur de deuxième génération d'Intel mais Intel est déjà en train de travailler au processeur de troisième génération qui vont faire la concurrence à ces processeurs Zen 4 il faut dire qu'AMD et Intel sortent les processeurs de façon alternée donc il y aura toujours un moment où les processeurs Intel seront supérieurs au processeur AMD et où les processeurs AMD seront supérieurs au processeur Intel aujourd'hui si vous devez acheter un processeur Ryzen 5000 vous prenez par la tête et acheter tout de suite un processeur Ryzen 5000 parce que ces Ryzen 7000 vont sortir en septembre ils vont coûter très cher les cartes mères vont coûter très cher il y a en plus le coût de la DDR5 qui va coûter très cher donc tout va coûter trop cher c'est pour ça que je vous conseille absolument d'acheter les processeurs Ryzen 5000 qui en ce moment coûte vraiment pas cher le prix à grave PC à mon avis il n'y a pas de doute si vous voulez acheter un processeur Ryzen 5000 achetez-le et n'attendez pas du tout ce processeur Ryzen 7000 parce que tout va coûter trop cher et je ne sais pas niveau performance encore ce que ça va donner parce qu'on n'a rien vu même pas en gaming on ne sait pas ce qui se passe on sait qu'en 5G au trade on a plus de 15% donc peut-être 15% de plus de performance mais on n'a rien vu donc vous prenez par la tête achetez des processeurs Ryzen 5000 c'est tout pour les annonces d'MD au Computex faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces processeurs Zen 4 mettez un like au passage et abonnez-vous pour recevoir plus de tests news et conseils sur l'hardware et l'informatique à la prochaine complique ciao